Bonjour, petite vidéo rapide pour répondre à des questions que j'ai souvent pour qui s'adresse un bilan de compétences. Alors déjà c'est souvent des questions un petit peu techniques du genre est-ce que, enfin moi je suis par exemple fonctionnaire, est-ce qu'en tant que fonctionnaire je peux bénéficier d'un bilan de compétences ? Là la réponse elle est oui, vous pouvez bénéficier d'un bilan de compétences. Si vous êtes, alors il y a différents, si les fonctionnaires c'est un petit peu compliqué, si vous êtes contractuel, et bien vous avez le CPF comme tout le monde, généralement, ou alors c'est un CPF public, il faut juste convertir en heures. On peut avoir en tout cas accès au bilan de compétences, il suffit de regarder sur le site du CPF si vous cotisez bien en CPF, sinon si vous pouvez convertir les heures publiques vers le CPF. Si vous êtes donc fonctionnaire étatique ou territorial, là il faut demander à votre hiérarchie, donc aux ressources humaines, et eux-mêmes vous donneront la procédure. Alors des fois, ils vont vous demander de passer uniquement par des cabinets auxquels ils ont déjà des contrats, ou alors même en interne, et ça c'est un petit peu embêtant. Donc là, effectivement, vous n'avez peut-être pas le choix du coach, mais en tout cas vous pouvez faire un bilan de compétences. Sinon, vous pouvez également le faire avec vos fonds propres. Alors bien sûr, c'est cher, voilà, un bilan de compétences en moyenne, on est aux alentours de 2000 euros, je suis un petit peu moins, je suis à 1800, mais ça reste que c'est une somme à sortir. Pour maintenant les salariés du privé, alors là c'est très facile, il suffit d'aller sur mon compte de formation, on appelle aussi le CPF, regardez si vous avez cotisé suffisamment, et puis si oui, vous n'avez même pas besoin de demander à votre employeur, il n'a même pas besoin de le savoir, vous n'avez plus qu'à sélectionner le coach que vous voulez, que ce soit moi ou un autre, et puis banco, on y va. Donc il n'y a vraiment rien de spécial quand on est dans le privé à demander. Si vous êtes au chômage, c'est pareil, là pour le coup au chômage, il faut regarder si votre CPF est suffisant, vous pouvez également en demander un chez Pôle emploi, Pôle emploi va souvent vous proposer un mini bilan qu'on appelle Active Projet, ce n'est pas mal, c'est une sorte de bilan de compétences light, voilà, mais c'est déjà ça. Et puis, si vous êtes au chômage, mais que vous étiez fonctionnaire, là c'est pareil, c'est plus complexe. Je vous invite à vous rapprocher de Pôle emploi, car ça va dépendre en fait de vos expériences précédentes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sinon la vidéo durerait deux heures. Donc pour qui ça s'adresse, déjà on l'a vu tout le monde, aussi bien les fonctionnaires que les agents du privé que finalement les personnes au chômage. Ça ne s'adresse pas à des étudiants, par contre, j'ai déjà eu la demande, un étudiant va plutôt bénéficier d'aide à l'orientation, je peux vous accompagner si vous êtes étudiant, mais c'est plus sur des séances individuelles, on ne va pas faire tout un bilan, parce qu'un bilan, ça reste qu'il faut quand même une expérience professionnelle. Généralement, on conseille à peu près 5 ans au moins d'expérience professionnelle, peu importe que c'était des CDD, des CDI, l'intermittent du spectacle, peu importe, mais à peu près 5 ans, pour qu'il y ait quand même suffisamment d'expérience et de compétences qu'on puisse exploiter. Alors après aussi, j'ai la question du lieu. Peu importe que vous habitiez par exemple Nice, Marseille, Strasbourg, Lyon, vous n'êtes pas obligé de passer par le coach le plus près de chez vous. En fait, le CPF s'en moque. Si vous avez envie de prendre un coach qui est, par exemple, vous habitez Lyon, vous avez envie de prendre un coach à Paris, à distance, vous avez le droit. Moi, je fais du bilan aussi bien à distance, c'est à peu près 70% de mon activité et des bilans en présentiel. Vous pouvez faire à distance, en présentiel, les deux, et vous n'êtes pas limité à votre département, vous n'êtes pas limité à votre région. C'est vous qui choisissez un l'État s'en moque totalement. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Alors après, quelques conseils quand même rapides, c'est qu'à partir du moment où vous vous engagez dans l'avion de compétences, ça demande quand même un investissement en termes de temps, même si vous ne l'avez pas payé grâce à votre CPF, ou grâce à votre entreprise, ou grâce à Pôle emploi. Ça demande un investissement en termes de temps, il faut compter à peu près 3 mois, 5 mois grosso modo, ça dépend de votre situation. Moi, il y a 10 séances principales et 2 séances de suivi, donc on est quand même sur 12 heures, ça prend du temps. Ce que je voulais vous dire, c'est au niveau du prix, justement. Alors ça, on me demande souvent aussi des questions dans les commentaires sur TikTok ou au message privé. Alors, le prix, c'est donc 1 820 euros de mon côté pour 12 séances, et en fait, le travail que je fais derrière pour vous aider à trouver un emploi, une formation, relire les lettres de motivation, le CV, enfin, plein de choses, les tests psychologiques. Bon bref, c'est 1 820 euros. Et c'est payable, du coup, comme je le disais, par le CPF. C'est payable en plusieurs fois également, si vous n'avez pas les sous tout de suite. Et sinon, la moyenne d'un bilan de compétence, en général, c'est aux alentours de 2 000 euros que vous pourrez trouver. C'est généralement à peu près tout le temps les mêmes tarifs. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur cette séance, sur le fait qu'un bilan, ça s'adresse à tout le monde, finalement, quel que soit votre statut, que vous soyez fonctionnaire ou du privé, que vous soyez étudiant ou… Enfin, pas étudiant, justement, pardon, que vous soyez plutôt fonctionnaire ou du privé ou au chômage. Et si vous êtes étudiant ou retraité, bon, là, je vois moins, effectivement, l'intérêt. Mais ça n'empêche pas d'avoir des séances individuelles pour s'orienter, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de faire dans celle. Si vous avez d'autres questions, je serais ravi d'y répondre. N'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je suis content, j'ai réussi à faire une vidéo par mois. Je vais essayer d'à peu près maintenir ce rythme. Mais si vous avez aussi d'autres idées de vidéos, vous n'hésitez pas et puis j'essaierai de le faire. Allez, à bientôt et profitez bien de ce mois d'octobre. Il fait super beau en ce moment, c'est super. Salut !